Les CE1 de ma classe, cette année, ont travaillé sur les volcans. Ils m'en ont parlé dès le début d'année. Ils étaient vraiment très intéressés par ça. Ça ne fait pas partie du programme de CE1, mais comme ils étaient très motivés, j'ai dialogué avec mes collègues. On a vu ça ensemble et on a pu travailler sur les volcans ensemble. La Terre, notre planète. La Terre est une planète faite de roches et en grande partie recouverte d'eau. La croûte terrestre, elle est ici. Le manteau, il est ici. Le noyau, il est ici. Et il fait 6000 degrés. Alors ici, on a un volcan normal. Ici, on a l'intérieur du volcan. Là, on a la chambre magmatique. Ici, on a les fissures. Ici, on a le magma de roches fondues, plus du gaz. Le magma, il remonte par la cheminée. Ici, il y a le cratère. Et quand le magma sort, ça explose les bombes. Il y a des bombes de lave. Des gros morceaux de lave. Et la lave coule. Sur la pente. Sur la pente. Et du coup, c'est de la lave sans gaz. Et ici, c'est une autre petite cheminée qui peut sortir au milieu. Ça peut être ici ou ici. Et parfois, ça sort de la fumée qui écrase tout sur son passage. Non, qui écrase. Et cette fumée, elle est très brûlante. Ça peut détruire les villes et nous tuer. Les bâtiments. Et quand le magma est remonté, ça crée une éruption. Un volcan en éruption. Il y a différentes sortes de volcans. Il existe plusieurs sortes de volcans. Le volcan rouge ou effusé. Le volcan rouge, ça veut dire qu'un volcan a de la lave plus liquide que le volcan qu'elle va vous expliquer. Le volcan gris ou explosif, la lave est visqueuse. Les gaz sont emprisonnés. Non, ça explose ou c'est liquide. Ça explose. On va faire un volcan en éruption. Pour ça, on a besoin du carbonate de soude. Du colorant. Et pour la fin, on a le vinaigre blanc. Blanc. Il s'en se plaît. Wow. On dirait de la chimie. C'est parti. C'est de la chimie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada